Cette interview vous est proposée par notre partenaire, le groupe Limagrin de l'Athènes à la Ville. Pour Rec Radio, aujourd'hui, Loïc Jaquet est mon invité. Loïc, bonjour. Salut. Loïc, avec toi, j'ai envie de parler de ton avant ASM. Il faut savoir qu'au début, j'étais parti au foot. J'ai fait deux ans de foot pour commencer. Et mon grand-père, qui était responsable de l'école de rugby à cette époque-là, et tous ses fils, tous mes oncles, mon père avait joué au rugby, m'a dit « Je ne te veux plus chez moi si tu ne viens pas jouer au rugby. » Sous la pression, j'ai été essayer le rugby. Ça m'a énormément plu. J'ai commencé dans mon petit club à l'âge de 7 ans, jusqu'à mes 15 ans. Quel est ce club ? Saint-Florent-sur-Cherre, à côté de Bourges. J'ai passé des superbes années, toutes les meilleures choses qu'on peut rêver quand on est jeune, les copains, des souvenirs géniaux. C'était une super époque. Après, à 15 ans, j'ai joué ma carte un peu plus perso, en voulant tenter un sport-études, en me disant « Je vais essayer de voir ce que ça donne. » Et puis, les portes sont ouvertes. J'ai eu la chance. Ça m'a mené jusqu'à l'ASM aujourd'hui. Et dans quelle sport-études ? J'étais à Husserl, en Corrèze, entre Brive et Clermont. J'ai joué deux ans au club du CEL. Et la troisième année de mon sport-études, j'ai signé à Clermont. J'étais un fan de l'ASM dès tout-petits, puisque mon petit cousin Eric Lecomte a fait 17 ans de carrière au club. Et quand j'étais jeune, je venais au stade pour encourager Clermont. C'était mon rêve avec mon cousin de jouer un jour à l'ASM. Et puis, ce rêve, je l'ai réalisé, puisque lui aussi a joué à l'ASM. On a joué ensemble. On a même joué un match avec les pros tous les deux. C'était un match amical, mais on a joué un match avec les pros ensemble. Donc, c'est beau d'arriver à réaliser des rêves de gosses. On parle de ta vie en bleu. Tes souvenirs avec le maillot de l'équipe de France. Et il y en a. Oui, j'ai eu plus de souvenirs en jaune et bleu, mais quelques-uns que en bleu. Donc, quatre sélections. Je suis arrivé un peu vite. J'étais jeune. Fougueux. Non, j'ai eu la chance, notamment la première sélection, c'était le match du centenaire. Donc, voilà, c'était énorme. En plus, contre les All Black, chanceux au possible. On ne peut pas rêver mieux pour une sélection. Tu as quel âge ? J'avais 21 ans. Je sortais de la... Oui, c'était au mois de novembre. Je sortais de la Coupe du Monde gagnée au mois de juin. Donc, oui, j'avais 21 ans. Après, j'étais un peu tendre, on va dire, pour le poste. Et puis, voilà, bon, ça a fait que j'y suis retourné deux ans après. Pareil de sélection. Et puis, depuis, bon, plus rien. Mais bon, j'en garde un souvenir énorme. Voilà, une grande fierté aussi. Et la sélection en tant que jeune ? Là aussi, tu as comptabilisé le nombre de sélections. Il y a un titre de champion du monde. Oui, j'en ai fait quelques-unes. C'est vrai que j'ai fait pas mal de Coupes du Monde Jeune. Si je ne me trompe pas, j'en ai fait... J'en ai fait cinq. Cinq Coupes du Monde Jeune. Donc, oui, je suis assez fier de cette petite stat. Après, bon, voilà, c'est des souvenirs que j'aurais le temps de penser à la fin de ma carrière. Mais c'est des super moments. Et je sais que j'ai été assez privilégié de ce côté-là. Tu fais partie d'une belle génération. Mais est-ce que tu gardes le contact avec ceux tous les joueurs que tu as été formés ? Avec qui tu as été champion du monde ? Avec ceux avec qui j'ai été champion du monde, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Bon, à part ceux comme Thomas et Damien que je croise au quotidien. Mais bon, les autres, on les croise au feu, au fil des matchs, sur les terrains. On essaye tant bien que mal de garder un petit peu contact. Mais ce n'est pas toujours facile. Chacun a pris des chemins différents. Mais ce qui est bien dans le rugby, c'est qu'on ne peut pas essayer de parler pendant plusieurs années. Quand on se revoit... On a l'impression que c'était hier. Voilà, il y a un point commun qui nous rattache. Et puis tout de suite, voilà, on parle, on parle, on s'arrête plus. Donc ça, c'est top, ça. Allez, on va essayer de découvrir Loïc. Mais sans le maillot de la SM, quelles sont tes passions ? Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors du rugby ? Mes passions hors le rugby, j'adore le sport en général. Voilà, je suis un grand fan de sport et j'aime bien toucher un peu à tout. Donc ça va un peu en fonction des saisons. J'adore le squash, les sports de raquettes en général, le tennis. J'essaie de faire beaucoup de golf. Mais quand on est enfant en bas âge, c'est compliqué de trouver le temps. Mais bon, j'adore le golf, vraiment. Ouais, ouais, j'aime bien me dépenser, faire du VTT autour du Puy-de-Dôme. Ça aussi, c'est top. On a la chance d'avoir des beaux paysages, donc il faut en profiter. Loïc, merci d'avoir répondu aux questions de Recradio. Encore un grand merci à toi. On va te souhaiter encore plein de beaux matchs et plein de réussites à l'intérieur du club. Et plein de titres. Et plein, plein de titres. Voilà, c'était Loïc Jacques qui est avec nous pour Recradio. Je vous rappelle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que cette interview, vous la retrouvez sur la page podcast du site internet www.recradio.com et également dans la page YouTube. Il est temps de vous souhaiter une belle journée à vous toutes et à vous tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021